L'impact sur la santé de l'environnement ou des dégradations d'environnement n'est malheureusement pas aujourd'hui mesuré. On a eu dans le domaine de la pollution de l'air un certain nombre d'études qui ont été menées par Santé publique France, qui a estimé qu'en France on avait environ 48 000 décès par an liés à la pollution de l'air. On a eu une étude par un bureau d'études allemand en 2019 commandée par l'Organisation mondiale de la santé qui est partie de pourcentages a priori puisque l'Organisation mondiale de la santé considère qu'au niveau mondial, 23% environ de la morbidité et de la mortalité sont liés à des causes environnementales. et que pour l'Europe ça oscille entre 10 et 15%, grosso modo pour la France au milieu. Et donc le bureau d'études allemand arrivait pour la pollution de l'air à 67 000 décès par an estimés. Mais ces estimations ne sont pas liées à des mesures concrètes parce qu'en fait les dégradations de l'environnement sont multiples et on sait qu'il peut y avoir plusieurs causes. Prenons quelqu'un qui habite un appartement HLM au huitième étage avec vue imprenable sur le périphérique parisien. Il a le bruit, il a la pollution de l'air, mais en plus il a ses propres problèmes sociaux de chômage et les difficultés en bas de l'immeuble avec les dealers, etc. Donc, inégalité sociale d'ailleurs et inégalité environnementale. Vous voyez que je viens de faire un parallèle. Le Conseil économique et social avait d'ailleurs fait dans le cadre d'un de ses avis qu'on retrouve dans des ouvrages de Catherine Larrère, il y a quelques années, de son époux Raphaël Larrère, sociologue. On a eu des tentatives dans certaines régions de mesurer des indicateurs d'environnement et d'essayer de faire le lien avec la santé. C'est le cas d'Auvergne-Rhône-Alpes avec l'Observatoire régional de la santé d'un côté qui a travaillé avec le CEREMA de l'autre sur la base d'environ 260 bassins de vie en repérant quelques indicateurs, ce qui leur a donné des priorités d'action. Dans certains bassins de vie, on voit bien que le centre de Lyon n'a pas les mêmes problématiques que dans des zones rurales du sud de l'Auvergne. Mais on n'est pas tellement allé au-delà. Donc, nous avons réellement besoin de donner sur la situation de l'environnement, un peu comme on le fait dans le domaine de l'eau. On a bien la teneur en nitrate de l'eau, la teneur en coliformes fécaux que les ARS mesurent depuis longtemps, les diatomées que justement les services de l'environnement suivent depuis longtemps, et autres états de l'analyse du bon état écologique. La directive cadreux a donné d'ailleurs des objectifs en termes de bon état écologique des masses d'eau, les étangs, les rivières, les baies, etc. On n'a pas le même système dans le domaine des écosystèmes. Nous manquons d'analyses de mesures et de données sur caractériser l'état d'un écosystème au regard de ses dégradations, des pesticides, des métaux lourds, etc. Et parallèlement, on n'a pas suffisamment de capacité d'analyse épidémiologique des données sur la santé humaine qui pourraient avoir un lien. Par exemple, les médecins demandent depuis longtemps un accès au registre du cancer. Vous vous rappelez des difficultés sur les registres en matière de malformation. On a quelques médecins comme le professeur Sultan au CHU de Montpellier qui a fait un lien direct entre le taux de l'océmie chez les enfants viticulteurs qu'ils considèrent comme étant cinq fois supérieur à la moyenne nationale. Voilà un élément. Vous voyez, on n'a pas assez de croisements entre les deux. D'où, dans le cadre du plan national santé-environnement, ce discours de la mise en place d'un Green Data Hub. Évitons de faire des usines à gaz. Voyons ce que nous avons déjà. Nous pourrions travailler sur cinq territoires. C'est ce que Jean-François Guégan, chercheur à l'INRAE, et moi-même nous proposons. Choisissons quelques territoires différenciés, un en Camargue, un dans les Hauts-de-France, dans le bassin minier, un autre en montagne, etc. Et travaillons avec des médecins, avec des vétérinaires, avec des écologues, avec des agronomes, pour essayer de caractériser les sociaux-écosystèmes en clair. Le lien entre les écosystèmes et les activités humaines et la santé humaine. Tout le travail est à faire. La santé-environnement est entrée dans le droit français par la petite porte. Vous allez sourire quand je vais vous donner la petite porte, qui est la constitution avec la charte de l'environnement, le premier plan national santé-environnement. Je vais vous expliquer pourquoi. La charte de l'environnement, dès son article 1, elle est intégrée à la constitution depuis 2005, dit « chacun a droit à un environnement équilibré, respectueux de sa santé ». Théoriquement, c'est clair. Si vous n'avez pas derrière des lois qui traduisent, qui ouvrent cette porte de manière large, il ne se passe rien. Quand on regarde le code de santé publique, par exemple, il évoque énormément une notion assez proche, mais ancienne, celle d'hygiène et de salubrité publique, qui remontent à la loi 1902 qui a été portée par un médecin hygiéniste, Adrien Proust, le père de Marcel. Nous vivons sous ce cadre de l'hygiène et de la salubrité publique. On voit bien ce lien que les médecins hygiénistes avaient fait entre la qualité d'un environnement, la qualité de l'eau, la porteuse de batteries, de microbes, comme Pasteur les avait découvertes, donc source de choléra, par exemple, ou la saleté dans les rues due au fait qu'il y avait des ordures, la décision prise par un grand défait haussmanien, ou elle, de faire un ramassage des ordures. Et par la loi 1902, ce sont les communes qui ont cette compétence d'hygiène et de salubrité publique et pour les plus importantes, qui doivent mettre un service d'hygiène et de salubrité publique très actif, par exemple, dans le domaine du saturnisme, pour repérer l'habitat insalubre, par exemple. Mais ça ne va pas au-delà. Et le seul endroit où on évoque la santé-environnement dans le groupe de santé publique, c'est dans l'article L1311-6, qui définit les plans nationaux santé-environnement. Donc on définit des plans nationaux sans avoir défini ce qu'est la santé-environnement. On a donc là un problème. Et comme cette compétence santé-environnement n'est nulle part, les collectivités territoriales, et pourtant via l'hygiène et la salubrité publique pourraient intervenir, se retrouvent en difficulté, d'autant que depuis la récente loi MAPTAM du 27 janvier 2014, c'est au niveau des établissements publics de coopération intercommunale, les métropoles, communautés d'agglomérations, communautés de communes, nous sont revenus de nombreuses compétences touchant l'environnement. D'abord l'aménagement, avec les SCOT, les PLUI, les PDU, les PLH, en clair, l'aménagement, l'habitat, les transports, mais aussi dans le domaine de l'environnement, les CAET, en climat, air, énergie, air. Il y a bien l'enjeu de pollution de l'air. La GEMAPI, gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. Et puis peu à peu, malgré certaines réticences, depuis 2021, l'eau et l'assainissement, on est au cœur du problème, évidemment, lié à l'environnement. Donc, la compétence ménagement et environnement est au niveau des EPCI, comment agir sur l'environnement, mais la compétence hygiène et salubrité publique est restée au niveau des communes. On sent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Et puis, il y a un domaine qui n'est nulle part dans les collectivités territoriales, l'agriculture. La seule compétence des collectivités territoriales en agriculture, c'est de mettre un trait pour dire ça, c'est une zone agricole non constructive, ça, une zone constructive. Mais quel type de culture ? Quel impact sur la santé ? L'utilisation du nom des pesticides. Vous avez vu la controverse sur les périmètres d'épandage des pesticides. On voit bien qu'on a là un problème, puisqu'il n'y a pas de définition claire de la santé-environnement en droit français, que ce soit dans le code de l'environnement, dans le code de la santé publique, dans le code général des collectivités locales, etc. On n'a donc pas, on ne sait pas qui peut agir, au-delà de l'État. Donc oui, nous avons un problème en droit, et j'ai l'honneur de vous annoncer que les associations nationales qui avaient organisé une conférence nationale sous le parrainage de la ministre de la Transition écologique et du ministre de l'Agriculture en mars 2021, qu'une seule santé en pratique. On saisit la Société française de droit de l'environnement qui organise cette semaine à l'Université de La Rochelle, avec les facultés de droit de la Sorbonne, Paris-Sorbonne, de Strasbourg, de Bordeaux, de Nantes, d'Aix-Marseille, de Lyon, etc. Un séminaire juridique mobilisant des étudiants de master, des professeurs de droit, mais aussi nous avons invité des élus représentant, par exemple, la DCF, justement, le secteur communaliste de France, des maires, j'ai l'adjoint maire de Bordeaux qui va venir, pour pouvoir justement réfléchir à proposer un projet de loi structuré pour la prochaine législature. Bien entendu, la Réunion se tient en liaison étroite avec Mme Pissu Picard, députée, présidente du groupe Santé-Environnement, et en présence de Mme Agnès Popin, du Conseil économique, social et environnemental. Nous espérons pouvoir, suite à ce séminaire qui se tient les 2 et 3 décembre, pouvoir proposer en début de l'année un projet de loi un peu structuré pour introduire en droit français de manière claire la santé-environnement et l'une de ses déclinaisons, une seule santé. Les plans nationaux Santé-Environnement étaient lancés avec une volonté politique forte. Je me rappelle que le ministre de la Santé de l'époque, Jean-François Matéi, s'était impliqué personnellement. Il était d'ailleurs très conscient, c'était un médecin, et en tant que sénateur, dès 1996, il avait produit un rapport Santé-Environnement chez l'enfant. Il était très concerné. Malheureusement, je dois dire que la mobilisation sur le plan national Santé-Environnement 4 au sein du ministère de la Santé relève surtout de la sous-directrice en charge de l'environnement et de la santé. On est peu à peu descendu en termes de mobilisation. Je comprends parfaitement que dans la crise sanitaire actuelle, le ministre et le directeur général de la Santé se focalisent sur la gestion de la crise. Mais commencer à préparer la prévention et comment éviter le retour de ce type de crise mériterait de l'attention. C'est bien l'enjeu des plans nationaux Santé-Environnement. Ils ont plusieurs limites, malheureusement. D'abord, pendant longtemps, ils n'ont été comportés que par le ministère de la Santé et le ministère de l'Environnement. Alors que nous sommes nombreux depuis longtemps à dire que, évidemment, quantité d'autres ministères doivent être mobilisés, le ministère de l'Agriculture, de l'Industrie, etc. Prenons l'exemple de la co-tutelle de l'Agence Nationale de la Santé-Environnement. On a bien cinq ministères. La Recherche, l'Économie, avec la DGCCRF, l'Agriculture, l'Environnement et la Santé. Au moins, faudrait-il un pilotage interministériel ? Nous avons pu constater avec le PNSE4 un investissement fort du ministre de l'Agriculture et de ses services, notamment de la DGF. La deuxième limite, c'est que ce plan national Santé-Environnement, il est construit à côté de quantités d'autres plans sectoriels. Le plan cancer, le plan perturbateur endocrinien, etc. Et avec leur propre gouvernance, vous avez le Conseil national de la qualité de l'air, le Conseil national du bruit, etc. Il est clair qu'il nous faudrait un lieu où on partage et on discute tout cela. Ne réinventons pas des choses en ce qui me concerne. Je considère que le Conseil économique et social est le lieu où justement toutes les forces publiques et privées françaises débattent et sociales et que ça pourrait être le bon endroit pour porter un plan qu'avec mon collègue de l'Inspection générale du ministère de la Transition écologique, nous avons appelé le plan chapeau qui, à la fois, donnerait une stratégie globale, quelques cadres qui serait indicateur pour les différents plans sectoriels, ne mettant pas en cause les plans sectoriels et puis qui se focaliseraient sur les interstices oubliés, notamment l'un d'eux qui est majeur, ce concept international fondamental, une seule santé, faisant le lien entre la santé humaine, la santé animale, la santé végétale, le fonctionnement des écosystèmes. Et le dernier point qui limite énormément ces plans nationaux, c'est les moyens mis en œuvre. On ne met que des moyens humains et financiers résiduels et en plus clairs. Il n'y a pas de ligne budgétaire ou moins de consolidation budgétaire devant le Parlement pour permettre d'avoir une visibilité des moyens qui sont mis, par exemple, en matière de prévention de la qualité de l'air, par exemple, ou de prévention des impacts des dysfonctionnements des écosystèmes sur la santé. Je pense, par exemple, aux biocides qui ont un impact fort soit direct sur la santé des gens, j'ai évoqué les leucémies, soit indirect vis-à-vis des montées d'antidiorésistances qui ont été mises en évidence depuis maintenant une dizaine d'années via les résistances croisées. On a donc un problème de moyens, mais y compris humains. Sachez que entre le ministère de la Santé et le ministère de l'Environnement dans les deux sous-directions, au total, il y a 0,4 TPU humains mobilisés au niveau national. Alors qu'on me parle, comme je vous l'ai dit, de dizaines de milliers de décès. Je ne peux que comparer aux moyens que c'est normal qu'on a mis en œuvre pour la crise du Covid avec les 60 000 décès constatés en 2020. Vous, les chiffres que j'ai donnés sur la santé en matière d'air, entre 48 000 et 67 000, dites-donc, est-ce que ce n'est pas un Covid annuel ? Le dernier point, vous l'avez dit dès le début, dès la première question, on ne mesure pas. Dans le domaine de la sécurité routière, par exemple, où on a un observatoire interministériel de la sécurité routière, on sait chaque année combien il y a de moins, dans quelle catégorie, à cause de quoi, l'alcool, l'alcool, la vitesse, etc., le nombre de blessés, et on se donne des objectifs pour diminuer ça. Et depuis 1976, où il y avait eu 16 000 décès dans l'année, à 2019, où il n'y en a eu que 3 000, on voit bien l'évolution. Avec chaque année, une présentation, mais à un niveau politique important. Puisqu'il y a un comité interministériel de la sécurité routière présidé par le Premier ministre chaque année pour 3 000 décès par an, dis donc, pour au moins 60 000, est-ce qu'on ne pourrait pas le faire ?